coucou tout le monde on se trouve aujourd'hui pour un unboxing de la witch's woods du mois de juin dont le thème est token of light donc il y a un jeu de mots on peut le traduire de différentes manières pour cette vidéo on va utiliser la manière la plus généraliste on va dire symbole de lumière voilà et on ouvre la box et on tombe d'office forcément sur la page grimoire qui porte effectivement c'est le thème de cette box que les witches woods se vocalisent sur une herbe cette fois ci c'est sur la fleur de souci qui est une herbe que j'aime beaucoup que j'avais justement découvert au travers de la witch's moon alors pour la petite intro j'espère que ça va être pas trop moche à lire puisque j'ai traduit ça à la va vite il y a quelques minutes et je me suis pas vraiment relu alors en examinant notre vie quotidienne nous observons qu'il arrive souvent que l'entretien spirituel peut être facilement oublié ou laissé de côté en nous souvenant que ces pratiques fondamentales sont en fait la base de notre journée nous tournons vers le symbole de lumière vers le soleil ces principes peuvent nous aider dans notre habilité à demeurer ouvert et alerte à chaque moment la simple habilité de tourner des énergies basses à un niveau plus élevé peut faire une différence conséquente dans la main dans les manifestations que nous travaillons à créer cette pratique et les outils de cette collection porte l'habilité d'accroître l'illumination de notre conscience mentale et de notre esprit nous permettant de rester inspiré pour réaliser nos désirs et de suivre ou poursuivre nos intentions voilà donc la fameuse page grimoire qui bien sûr est de l'artiste habituel adrienne alden donc vous m'excuserez pour ma voix un peu un peu cassé je sors d'une angine donc la fameuse page grimoire très belle comme toujours je m'attendrai pas sur les inscriptions dans des langues étrangères notamment les langues mortes par ici plutôt de ce côté ci puisque bon en général c'est pas terrible enfin vous avez un petit symbole ici une sigille voyons voyons ce que vous pouvez mieux voir voilà c'est pas focus mais tant pis on la voit bien quand même voilà et donc différents noms etc on va y revenir après un peu plus tard je la mets de côté j'espère que je vais pas oublier hop et on ouvre la boxe et voilà ce que ça donne c'est parfait ça rentre pile dans le cadre alors alors attendez que je revête mes notes à jour parfait alors on a à lire on commence avec ça à ses prises donc un petit sachet de couleur orange bien pétant et qui contient un oeil de tigre rouge alors est ce que vous pouvez bien voir je n'en suis pas certain voilà si vous le voyez bien voilà voilà donc qui promeut l'ancrage nous garde concentré lors de sort et rituel apporte motivation accroît le pouvoir personnel et ils nous disent à garder près de soi lorsque nos énergies sont au plus bas voilà je pense pas qu'en le rapprochant ça soit vraiment aussi quand même vous voyez vite fait le reflet de la caméra qui allume et je peux plus la désactiver désactiver je vais dire l'éclairage bleu mais tant pis c'est pas grave voilà donc voici pour ce petit oeil de tigre rouge ensuite on a alors ça c'est la pipette habituelle on va pas on va pas ouvrir ça ne sert à rien hop ici on a un sachet d'organza qui sert évidemment avec le thé hop et 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 le thé le thé qui s'appelle solar plexus plexus solaire c'est un thé qui est à base de thé noir bio de chine de thé à sam bio et de pétales de fleurs de souci également bio il nous en méditant se remémorant sur les bons moments passés il aide les il aide pardon les énergies solaires à apporter des nouvelles opportunités de croissance d'élévation d'évolution voilà il met un petit coup de un petit coup de pif je ne peux pas m'empêcher si j'arrive à l'ouvrir ça ressemble comme ça on voit pas trop les pétales de de fleurs de souci mais hop on peut dire qu'en plus avec l'éclairage c'est pas top et ils sont très très bons alors et ça dégoutait hop ensuite on a bien sûr notre notre herbe qu'on va garder en dernier où je vous dirai tout concernant justement l'herbe en question ici on a des nattes d'encens qui sont infusées enfin infusées aromatisées on va dire au lemongrois c'est une verveine des indes ils nous disent ils nous disent que nous disent ils d'ailleurs donc en sondage de lemongrass rajeunit réactive et réemplit l'espace d'énergie positive restée dormante intéressant hop ils nous en donnent pas mal en ce moment au travers des witches woods et des witches moon intéressant à tester hop je mets ça sur le côté ensuite 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 nous avons la bougie et je dois avoir un ciseau pas loin ça va aller beaucoup plus vite pour une fois que j'en ai un hop voilà la bougie qu'ils ont appelé l'ueur dorée et comme vous voyez elle est jaune alors on tire d'abail comme toujours jaune et ils y ont déposé des des pétales de fleurs de soucis hop voilà qui 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 est bonheur et joie il y a une petite petite affirmation qui vient avec la notice que je vais vous lire si ça vous intéresse hop l'affirmation est la suivante c'est i open myself similaire à celui que j'ai ici hop comme vous pouvez le voir celui ci a largement servi hop un peu plus petit qui et flambe en oeuf surtout hop voilà bouge voir ouais si c'est bon c'est le bon format ensuite peut-être un peu plus petit celui-ci peut-être mieux bref peu importe on va passer donc à l'huile oui très très bien normal et hop et qui est appelé allez savoir j'arrive pas à lire hop ah oui solo site voilà c'est comme ça et qui contient donc entre autres bien sûr des pétales de fleurs de soucis alors cette huile elle est donc à base de d'huile de noix de coco elle ouvre la voie à l'illumination son nom se réfère à l'illumination la joie obtenue par absorption de l'énergie solaire elle contient des huiles essentielles de camomille de lemongrass et de bergamote et elle contient des herbes de soucis et de vervaine citronnée plus bien sûr l'habituel quartz de l'hémurien qu'ils placent toujours à l'intérieur de leurs huiles voilà voilà alors pareil je suis obligé d'y mettre un coup de pif c'est obligatoire voilà avec les mongrass moi j'adore ça donc ça sent divinement bon ensuite cette petite boîte orange où vous êtes ? vous êtes là non je vous ai perdu c'est une petite boîte orange donc qui contient évidemment un autre point d'actif qui est passé allez savoir comment de l'autre côté hop et qui ressemble à ceci voilà qu'un soleil levant ou couchant à vous de décider les deux pourquoi pas très très beau hop j'essaie d'être certain que ça la lumière ne brouille pas tout et attendez my spirit is strong and shines like the sun les petites affirmations qu'ils ajoutent toujours derrière leurs pendentifs ce pendentif ils nous en disent donc que c'est bien sûr un symbole solaire avec une chaîne j'ai oublié de vous mettre la chaîne qui ressemble à ceci donc symbole de rayonnement de bonheur bien sûr de joie et d'illumination voilà pour le pendentif on va aller en mettre dans le bon sens hop voilà et enfin on en arrive bien sûr à notre herbe qui est du souci officinal ou calendula officinalis hop alors ils nous en disent que c'est un symbole de joie et de bonheur que romains et grec en faisait des guirland lors de festivités en Inde la fleur de souci était utilisée alors je ne sais pas pourquoi ils le mettent au passé pour décorer les statuts de divinité pour leur rendre hommage et également en gage de reconnaissance à porter sur soi pour réconforter et renforcer le coeur aide pour la divination notamment quant aux questions touchantes à l'amour donc c'est une herbe de prophétie accroît l'illumination du mental et de l'esprit aide à manifester des habilités psychiques latentes promeut les visions induit des rêves prophétiques assure protection et prospérité encourage le bonheur et la confiance en soi transmise des énergies négatives en positive inspire le dévouement à notre but et assure la constance de la volonté et bien sûr symbolise le soleil voilà et du coup je reviens à ma petite page grimoire pour conclure et vous lire donc les différents détails qui sont présentés donc calendila officinalis élément feu et influent céleste soleil évidemment couleur le doré l'ocre l'orange et le jaune moutarde pierre alors je les connais pas je vous les lis en anglais parce que je connais pas forcément l'or équivalent andalucite cat's eye heliodore sunstone tiger's eyes and topaz les animaux chars griffons agneaux lions phénix et sphinx êtres magiques ou entités onya amaterasu amon apollon harina athènes aurora aurore bastet belénos helios saint michel mitra ray sermette sol suna souria et la sainte vierge tout dit style justement on discutait avec ça il y a pas longtemps de Joyce où elle me disait que la fleur de soucis était associée à la sainte vierge elle lui disait que j'avais jamais entendu ça alors il se trouve que c'est tout à fait possible pour ce qui est des anglophones j'avais fait mes petites recherches et là j'en ai la confirmation d'ailleurs on retrouve justement l'autre nom du fleur de soucis que moi j'appelle d'ordinaire holy gold en anglais mais un autre nom existe qui est marigold qui signifie donc de comment c'est pas d'horure c'est or or de marie or de marie l'or matériau hein donc effectivement dans les autres noms on nous met bride of the sun ou summer's bride donc épouse du soleil ou épouse d'été d'ailleurs ils le mettent aussi en latin solis poussin marigold oculus christi qui signifie oeil du christ vous avez également posman safron safran des pauvres ok et donc effectivement pour l'association et bien il se pourrait qu'effectivement dans les pays anglophones peut-être notamment en grande bretagne qu'elle soit associée à la sainte vierge entre autres choses mais en franc j'avais jusque-là jamais entendu ça chez nous c'est plutôt soit le lys soit la rose qui est associée donc à la sainte vierge voilà du coup pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura bien sûr encouragé avec travailler de travailler avec cette plante cette fleur plutôt que j'apprécie personnellement énormément et qui me sert beaucoup dans ma pratique voilà je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt